Ça c'est un titre informatif. Comment écrire un article ? Où chercher les informations ? Pourquoi faut-il les vérifier ? Et finalement, à quoi servent les journalistes ? Pour les élèves de Clermont en Argonne, rien ne coûte de source. Comme la plupart des jeunes de leur âge, ils s'informent beaucoup sur leur téléphone. Je m'informe comme je peux. Et comment tu peux ? Avec les réseaux sociaux ou les informations à la télé. Quand tu dis réseaux sociaux, précise-moi un peu, c'est qui, c'est quoi ? Facebook, Snapchat, Instagram. Oui, mais c'est tes amis ou c'est ? Des gens que je ne connais pas. Je regarde un peu le journal le matin. Oui. Sinon, c'est tout. Le journal télévisé ? Non, pas petit. La difficulté, c'est de démêler le vrai du faux. Or, sur les réseaux sociaux, le partage d'une émotion est souvent plus urgent et plus facile que la recherche de la vérité. Ils ont un âge où dès qu'ils voient ce qui pourrait être une information, en fait, ils le relaient tout de suite comme étant une information. Effectivement, après, le schéma s'engage et forcément, la pseudo-information se répand. Par exemple, il y a encore une jeune aujourd'hui qui pensait que le fameux JT du 12-13 de France 3 à Aquitaine avait été coupé, censuré, parce qu'elle l'a vu, ça comme ça, sur Instagram, alors qu'elle n'a pas été à la source de l'info, elle n'a pas été chercher sur le site de France 3, elle ne s'est pas renseignée. En fait, on ne va pas au bout de la démarche d'information. Le but de ces rencontres est d'inciter les jeunes à être plus vigilants comme consommateurs d'informations, à exercer leur esprit critique.